Coucou, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une toute petite vidéo avec le ballon. On va retravailler un petit peu l'équilibre et vous allez voir que ça stimule plein de choses au travail d'équilibre. Donc, si vous aimez notre petit rendez-vous, vous n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, mais c'est de votre ballon et c'est parti. Alors, le ballon, il peut être gonflé de différentes manières et du coup, l'impact serait à chaque fois différent. Donc, s'il est très gonflé, il va être très réactif. S'il est plus mou, vous allez avoir un autre type de travail, mais c'est bien de toute façon. C'est comme c'est chouette aussi d'avoir plusieurs ballons. Je sais que tout le monde n'a pas plusieurs ballons, mais de varier les ballons parce qu'à chaque fois, vous verrez que le ressenti est différent. Alors, on va se mettre sur la pointe des pieds et rapprocher le ballon, enfoncer juste les genoux dessus. Si votre pantalon, votre legging, il glisse, n'hésitez pas à dégager les genoux pour vraiment bien adhérer au ballon. Ici, vous pouvez soit garder plus de poids sur les pieds, du coup, l'équilibre est un peu moins fort, soit vraiment garder du poids sur le ballon. Donc, si je garde beaucoup de poids sur le ballon, je vais stimuler plus au niveau des cuisses. On repense à notre ancrage. Les pieds sont enfoncés, les genoux aussi, et la colonne s'étire. On va veiller à ne rien modifier dans notre colonne, ne rien serrer. On va juste essayer de se grandir. Déjà là, premier niveau, j'essaye de regarder à droite, à gauche. Alors moi, personnellement, droite, gauche, ça va. Je trouve que c'est plus difficile, c'est de haut en bas, ou carrément regarder derrière moi. Et laissez justement faire vos pieds, voyez ce que ça engendre simplement, d'avoir ces stimuli visuels. Et si vous trouvez que ça a l'air vraiment facile, pourquoi ne pas essayer les yeux fermés ? Donc, vous fermez les yeux simplement et vous refaites les mêmes mouvements de tête, mais en gardant les yeux fermés. Vous allez voir que c'est tout à fait différent. Vous repensez juste à votre auto-grandissement. Essayez de voir si vous arrivez à ne rien contracter, à tout laisser aller en chaîne, on va dire, en ligne, en synergie. OK ? Maintenant, on met les mains sur le ballon et on repousse les mains sur le ballon. Donc, on ne va pas se laisser moumou sur le ballon. On va essayer d'avoir les bras bien tendus et de connecter entre les homoplates. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer de ne pas crouler entre les homoplates. Ça ne veut pas dire non plus que j'arrondis. J'essaye juste d'avoir une grande distance d'un petit doigt à l'autre petit doigt. La tête va dans un sens, les fesses dans l'autre, donc mon dos est étiré. Peut-être qu'il est un peu creux. Vous voyez comment vous aimez le mettre à nouveau sans essayer de serrer une zone. À l'expiration, le ventre entre. Et je pousse les mains sur le ballon comme si les mains allaient rejoindre les genoux. Essayez ça. Donc, souffle, les mains poussent, le ventre rentre. OK ? À l'inspire, j'arrête l'effort. Je complique un peu les choses sur cette même base. Donc, les mains poussent. Et je vais essayer de mettre un pied au sol. Hop, puis je reviens. Là, j'inspire, puis je reprends à nouveau. Les mains poussent, dos étiré. Expire. L'autre pied au sol. OK ? Et on revient. On fait encore une fois de chaque côté. Donc, on va essayer qu'il n'y ait pas un gros déséquilibre. Qu'on soit assez... On gère l'équilibre, quoi. On contrôle. Je prends l'habitude de souffler à l'effort. Et je reviens. Niveau suivant, mais vous pouvez bien sûr rester à ce niveau-là si vous trouvez qui vous convient. On porte la jambe. Donc, position. Mains qui poussent, dos étiré. Respiration. Expire. Action. On porte la jambe. OK ? Et on revient. On la remet là où elle est. Donc, on ne serre pas les genoux. On garde les genoux. Largeur bassin. Comme je vais me dire dans les cours, je me fais une jambe de Barbie. C'est-à-dire une jambe qui s'allonge. Elle voudrait sortir de mon bassin et elle permet à tout mon corps d'être bien étiré. On refait encore une fois de chaque côté. Si vous trouvez ça facile, vous remettez les stimuli visuels. Donc, regardez ailleurs. Jambe de Barbie. Ma jambe vient tirer mon ventre. Et donc, mon ventre rentre automatiquement. OK ? Donc là, ça se travaille déjà un peu les fessiers, les bras, le dos, le ventre. OK ? Et revient. Je vous propose de vous redresser juste un petit peu, de relâcher un petit peu les poignets. OK ? Il y en a qui fatiguent un peu des poignets. Donc, on relâche bien. Et on reprend cette fois-ci avec les genoux un peu plus joints. Donc là, je départis vraiment avec les pieds largeur bassin. Maintenant, je vais partir comme ça. Alors, ça peut être plus collé, mais bon, peut-être pas exagéré. Je monte sur la pointe des pieds et je viens déposer les genoux. OK ? Hop ! Même départ. D'accord ? Donc, main. Et on refait les mêmes exercices. Donc, au sol, je porte. Et je reviens. Au sol, je porte. Et je reviens. C'est plus facile avec les genoux joints. Maintenant, les deux sont différents. Il y en a un qui stimule un peu plus les abdos. Et l'autre, un qui est plus les fessiers. Vous allez sentir que ça va commencer. Maintenant, je vais essayer de faire partir la jambe vers l'extérieur. Revenir. Jambes de barbie vers l'extérieur. Revenir. Vous pouvez rester à ce niveau-là. Le niveau suivant est tout de suite nettement plus compliqué. On va maintenant ne plus avoir un des pieds au sol. Donc, on va mettre la jambe sur le ballon. D'accord ? Les mains viennent aussi sur le ballon. Mon pied derrière. Donc, je garde quand même un appui. Première étape. Juste ça. Je sais que ce n'est déjà pas toujours facile. Mais vous assure que le ballon, ça vient vraiment avec la pratique. Et ça vient assez vite. Donc, les mains sur le ballon. Et je pousse cette jambe sur le ballon. Je ne me laisse pas mon molle. Je pousse sur le ballon. Hop ! Sur la tête des épaules. Voilà. Premier niveau. Juste ça. Et je regarde à droite, à gauche, en haut ou en bas. Je peux fermer les yeux. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure. Quand vous le sentirez. Mais vraiment seulement quand vous le sentirez. Vous pourrez essayer de voir si vous pourriez lever la jambe arrière. Comment est-ce que je vais faire ? En fait, je vais mettre tout mon poids sur le ballon. Si je garde du poids là-derrière, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, je vais avancer le genou sans me crouler dans mon articulation. Je pousse. Ça vient engager ici mes jambes qui vont me permettre de monter. Et c'est là que je vous disais que ça sollicite bien les cuisses et les fessiers. Et revenir. On fait pareil de l'autre côté. Tout ça, évidemment, dans les cours en ligne. Je vous aide là-dessus. Là, je vais essayer de vous donner un max d'infos. N'hésitez pas à le faire devant votre canapé, votre fauteuil, etc. Pour avoir peut-être déjà ça à vous rassurer. Peut-être si vous n'avez pas le vide devant vous. Donc, jambes dessus. Pieds derrière. Pousse sur le ballon. Repousse bien dans le sol. D'abord, au sol, les stimuli visuels. Et quand vous serez prêts, prêtes, on lève la jambe. Une jambe de Barbie, bien évidemment, qui vient rechercher les abdos. Et on essaye de maintenir un petit peu. Mais bien sûr, vous reposez quand vous voulez. Donc, le secret, c'est vraiment ça. C'est vraiment de mettre tout le poids sur le ballon. De ne pas garder du poids en arrière. Et d'être tonique. Et puis, on repose. Et on relâche. On relâche un petit peu les jambes. OK. Les deux genoux dessus. J'ai à nouveau les pieds largeur bassin. On termine simplement par un petit dos rond. Donc, en soufflant, j'écrase ici le ballon entre mes genoux et mes mains. Et j'essaye de gonfler mon dos comme une mongolfière. Puis, je relâche. Encore une fois. Et voilà. C'est terminé pour notre toute petite séance du jour. Alors, vous pouvez regarder le replay autant de fois que vous voulez. Je vous le laisse en public, sans coupure de pub. Donc, comme ça, vous pouvez vous entraîner. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce style d'exercice. Et si vous voudriez éventuellement que je vous propose un petit cours YouTube. que avec le ballon, comme ça, ballon équilibre. Tous les jeudis, je vous donne cours pour les cours en ligne spéciales ballon. Mais bien sûr, je réponds avec plaisir à vos questions. Merci d'être venu. Et passez une super journée. Merci. Merci.